Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-François Copé. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes aujourd'hui député maire Les Républicains de Meaux, vous avez été ministre de Jacques Chirac, vous avez présidé l'UMP, vous avez dû démissionner de cette présidence en 2014 suite à l'affaire Big Malion pour laquelle vous avez été finalement placé sous le statut de témoin assisté. Innocenté donc. Donc sans être mis en examen, nous y reviendrons. Parce qu'il n'y a que deux possibilités, comme les gens l'ignorent parfois, soit vous êtes mis en examen, soit si vous n'êtes pas mis en examen, ça signifie que vous êtes innocenté. Nous y reviendrons. Vous êtes aujourd'hui candidat à la primaire de la droite et du centre, les sondages vous créditent d'un peu moins de 3% et vous vous situez comme, je vous cite, le cinquième élément face à ceux que vous appelez la bande des 4, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et François Fillon. Vous souhaitez pour 2017 une rupture, celle que la droite n'a pas faite à vos yeux en 2007. Vous avez prévu 15 mesures à prendre par ordonnance dès le début de votre quinquennat. Vous vous situez résolument à droite. Vos propositions sont axées sur une lutte implacable contre l'islam radical. Vous souhaitez la baisse de l'immigration, la libération de l'économie, la restauration de l'autorité. Vous souhaitez supprimer les 35 heures, l'ISF et vous souhaitez recruter 50 000 policiers et gendarmes. Votre devise, on y reviendra, c'est on ne recule pas. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Laurent Duboiscieux pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. C'est Laurent Duboiscieux qui vous pose la première question. Vous êtes candidat à la primaire de la droite des 20 et 27 novembre. Sur quoi va se jouer cette primaire ? Est-ce que ce sont les personnalités des candidats ? Est-ce que ce sont les programmes qui vont différencier les candidats ? Et est-ce qu'il y a des programmes différents, au-delà d'une différence de degré, mais de nature entre les candidats ? Jean-François Copé. Oui, je crois qu'il y a d'abord, c'est une évidence pour moi, au-delà de quelques points communs entre nous, il y a des différences réelles dans les différents programmes. Et puis, il y a des différences de personnalité. La vie n'est pas une page blanche. Chaque candidat a son histoire. Et en réalité, cette primaire, moi, je n'y étais pas favorable au départ, mais je vois bien qu'elle est indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites que c'est un terrain indispensable. Indispensable, pourquoi ? Parce qu'il nous faut absolument solliciter les Françaises et les Français de droite et du centre, pour qu'ils tranchent la question de la ligne politique et du leadership. Donc, c'est bien une question de ligne politique. – Et de ligne politique et du leadership. – Pour aller vite, je vous dirais que, en ce qui concerne la ligne politique, on voit bien que vous avez d'un côté les tenants de la droite décomplexée, enfin, en l'occurrence, qui est l'idée que je défends. – Vous n'êtes pas le seul à défendre. – Et de l'autre, enfin, écoutez, je vais peut-être y venir tout à l'heure. Et puis de l'autre, d'une droite plus tiède. D'autre part, ceux qui ont été membres du gouvernement de Sarkozy entre 2007 et 2012, et celui, puisque je suis le seul à être dans ce cas, qui n'en a pas été membre, et qui, du coup, a une certaine liberté, plus grande sans doute, d'analyser les raisons majeures de l'échec de 2012 pour en tirer les conséquences. Donc, il y a quand même quelques différences majeures entre nous. Et puis, si je peux me permettre une dernière remarque, il m'arrive parfois, souvent, même, de regarder les programmes des autres, de les comparer, je me rends compte d'une chose, je suis celui qui, à chaque fois, va plus loin que les autres dans les propositions à mettre en œuvre. Et ça, je crois que ça fait une différence. – Plus loin ? – Plus loin et plus fort. – Plus loin et plus fort, c'est ça. – Oui, plus fort en termes d'efficacité, je ne suis pas dans une course à l'échalote, je m'empresse de vous le dire. Mais vous voyez, par exemple, je vois bien, dans le domaine, par exemple, de la sécurité, qui est un sujet absolument majeur, je suis le seul à dire, on doit faire un tournant sécuritaire, et si on le fait, on doit s'en donner les moyens. Donc, je propose 50 000 postes supplémentaires de gendarmes, policiers, magistrats, gardiens de prison. Aucun autre candidat ne propose d'augmentation des effectifs. Ce qu'on comprend, Nicolas Sarkozy, par exemple, est celui qui a baissé les effectifs pendant son quinquennat de 13 000 policiers et gendarmes. Il est donc impossible pour lui de reconnaître cela. Voilà une différence. – Romain Mazenot, RCF. – Oui, c'est quoi finalement votre vision de la France ? Alain Juppé parle beaucoup d'identité heureuse, c'est un concept qui est très étrié par ses concurrents. Vous, votre vision, c'est un libéralisme économique assumé et beaucoup plus de fermeté sur le régalien, c'est ça ? – Écoutez, si je devais le résumer d'un mot, je dirais que l'objectif, c'est que pour les 10 ans qui viennent, la France ait retrouvé la maîtrise de son destin et son indépendance. Et si elle veut le faire, la seule manière, c'est qu'elle doit être réarmée. Le mot-clé d'ailleurs de ma campagne, il est celui-là. Il est de dire maintenant qu'il faut réarmer la France, réarmer sur le plan sécuritaire. – Oui, physiquement. – Absolument. Réarmer sur le plan sécuritaire, réarmer sur le plan économique et financier. Nous ne pouvons pas continuer de dépendre, d'où le mot de retrouver son indépendance, des banques compte tenu du niveau de notre dette. Réarmer aussi sur le plan moral. Jamais je n'ai autant ressenti la crise morale comme celle que je mesure aujourd'hui, partout où je me rends, quels que soient ceux de mes compatriotes auxquels je m'adresse, quelles que soient leurs différences de sensibilité politique, philosophique, religieuse, ce sentiment qu'on a perdu la fierté d'être français. – C'est pour ça que vous prenez le salut au drapeau, la marseillaise le matin à l'école. – Voilà. – C'est ça. – C'est l'illustration de ça. – Voilà pourquoi je dis, arrêtons d'avoir une différence entre le discours et les actes. Ce qui me frappe chez mes concurrents, c'est que soit ils ne prennent pas la mesure des choses, je pense par exemple qu'Alain Juppé ne prend pas la mesure du délitement de la société, il ne veut pas le voir, ou ne veut pas le dire en tout cas, soit, autre extrémité, Nicolas Sarkozy, qui lui marque une déconnexion incroyable entre la violence des mots et les demi-mesures qu'il propose. Vous voyez, pour moi l'exemple typique, c'est sur l'immigration. Vous le savez, à chaque fois, déchaîner sur l'immigration en termes de mots utilisés. Mais la mesure phare qu'il propose, et en ça, je suis malheureusement obligé de dire qu'il abuse les Français, il abuse la confiance des Français, c'est la suspension du regroupement familial. La seule mesure qui n'est pas applicable, c'est celle-là. Pourquoi ? Elle est interdite. – C'est une mesure que vous ne prônez pas, vous. – Mais pour une raison simple, elle est interdite. – D'accord. – Aucun pays ne peut suspendre le regroupement, on peut resserrer les conditions, je le propose, mais suspendre aucun traité international, ni européen, ni national, la Constitution ne l'autorise. Donc, il abuse les gens. Et ça, ça me gêne beaucoup, parce qu'on va repartir encore sur une mesure phare qui en réalité est inapplicable. Ça me rappelle quand Hollande s'est fait lire sur « si je suis élu, je fais 75% de taxes pour les plus riches », qui était un truc inapplicable que le Conseil constitutionnel a annulé. Je ne veux plus de tout ça, pourquoi ? Parce que je me rends compte que les Français, en réalité, s'ils nous disent aujourd'hui aux hommes politiques « on ne vous croit plus les uns et les autres, vous ne faites jamais ce pour quoi vous avez été élu », c'est parce qu'on arrive avec des programmes qu'on n'est pas capable d'appliquer après. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est le véritable risque. – D'où les 15 ordonnances que vous préconisez. – D'où les 15 ordonnances, là où lui propose des référendums. Autre absurdité, parce que pour moi, le référendum tel que le propose Nicolas Sarkozy, il n'est pas le seul. Bruno Le Maire propose aussi un référendum. J'ai vu qu'Alain Juppé voulait également faire des référendums. Je voudrais rappeler quand même une chose. Le référendum, c'est à la fois démagogique et suicidaire. Alors, je sais que ce que je dis, ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Quand vous annoncez un référendum dans une réunion publique, vous êtes acclamé. Les gens disent « génial, on va pouvoir voter ». Sauf que dans les faits, les référendums sont toujours perdus par les gouvernements en place. J'aurais aimé que le Brexit, qui est une catastrophe pour la Grande-Bretagne, nous serve de leçon. Or, dès le lendemain, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Alain Juppé ont dit « on va faire un nouveau traité et on va le soumettre à référendum ». – En 2012, vous venez Nicolas Sarkozy qui proposait des référendums sur l'immigration, sur la formation des chômeurs, vous souteniez ces réformes-là ? – Je vais vous dire une chose. En 2012, de manière générale, je soutenais Nicolas Sarkozy. – Pourquoi ? Parce que j'ai le sens de l'État. Et que la perspective de voir François Hollande à la tête du pays m'inquiétait énormément, parce que je voyais bien se construire le programme de François Hollande, dont on a vu les conséquences désastreuses, que par ailleurs, j'étais assez étonné, pour ne pas employer d'autres termes, de voir que tous ses ministres, et son Premier ministre d'ailleurs, que Nicolas Sarkozy avait quand même couvert d'honneur, en leur donnant des fonctions majeures, le lâchait. Et je me disais, quand même, il y a un moment où il faut être un tout petit peu conscient que les enjeux, c'est d'éviter que la gauche ne passe. Donc, de manière générale, je l'ai soutenu, autant que j'ai pu le faire, naturellement. Nous avons été battus. Je sais qu'à l'époque, il avait même dit, si je suis battu, j'arrête la politique. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, pour moi, les choses étaient claires. Il fallait empêcher la victoire de la gauche. Ensuite, je note aujourd'hui que malheureusement, il revient avec exactement le même discours que 2007. Et je me dis, attention, danger, on ne va pas recommencer. Les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Alain Barron brûle de vous poser une question. Oui, justement, pour vous, Sarkozy, visiblement, maintenant, vous concentrez vos critiques sur lui, plus que sur les autres candidats. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Les autres candidats font un peu la même chose. Est-ce que, finalement, ce n'est pas lui rendre service que de concentrer le tir sur Sarkozy ? D'abord, vous m'avez entendu évoquer les autres candidats. J'ai des désaccords avec eux aussi. Mais c'est vrai que le sujet n'est pas de savoir à qui on rend service ou à qui on ne rend pas service. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, celui dont on nous dit toute la journée, arrêter d'être candidat, ça ne sert à rien, c'est lui qui va gagner. C'est Nicolas Sarkozy, on l'entend toute la journée. C'est lui qui va gagner, il a tous les moyens. Vous savez qu'il utilise très largement les moyens du parti. Il a tous les pouvoirs. Tout le monde est supposé être terrorisé devant lui. Très bien. Donc, en réalité, il n'y a pas de match. Ça me rappelle l'époque Balladur-Chirac. C'était une époque assez étonnante pour ça. On nous disait toute la journée, mais arrêtez, vous voyez bien, le pauvre Chirac, il a des très mauvais sondages. Regardez M. Balladur, il a des très bons sondages, donc ne perdez pas de temps. – Chirac est un bel parti justement à ce moment. – Oui, vous avez raison, mais là, je parle de l'élection présidentielle, il y avait 30 millions, je ne sais plus à l'époque combien c'était, d'électeurs. On n'était pas tout à fait dans la même démarche. Là, il s'agit d'une primaire, attention, c'est la primaire de la droite. Mais c'est vrai que, bon, moi, j'entends dire toute la journée, voilà, Nicolas Sarkozy, le colosse. Bon, moi, je me souviens de l'histoire de David contre Goliath. Il est des colosses qui, parfois, sont des pieds en argile, voilà. Et donc, moi, mon propos dans cette affaire-là, il est simplement de dire aux Français, je propose autre chose. Mais pas que par rapport à lui, je le propose par rapport aux quatre. C'est pour ça que, en souriant, j'ai parlé de la bande des quatre, donc j'apparaîtrais comme le cinquième élément, parce que j'ai quand même bien vu que ça les arrangait tous, ça les arrangait un peu tous les quatre, parce qu'on est entre nous. Vous êtes huit, et pour l'instant, dans les sondages, vous n'êtes pas le cinquième, vous êtes plutôt le sixième. Oui, oui, alors c'est vrai, vous avez raison, il faut ajouter également Nathalie Kosciusko-Morizet, dont je tiens d'ailleurs à apprécier qu'elle était aussi membre du gouvernement de Nicolas Sarkozy et qu'elle a fait ce fameux frein de l'environnement qui a, vous le savez, j'étais en Bretagne toute la journée d'hier, créé malheureusement un hiatus très durable avec, en particulier, nos agriculteurs. Que diriez-vous aujourd'hui, si Bruno Leroux, président du groupe PS à l'Assemblée, ou si Résor François-Mazelis, premier secrétaire du PS, parce que vous avez été président du groupe UMP et ensuite secrétaire générale de l'UMP pendant la présidence Sarkozy, disait, je ne suis pas co-responsable du bilan. Ah ben ça, je n'ai aucun état d'âme à vous le dire, pour une raison très simple, c'est que là où Bruno Leroux, je le vois faire, est totalement aligné sur la politique de François Hollande, moi, vous vous en souvenez très bien d'ailleurs, vous me demandez ça, mais vous avez oublié. – Vous étiez que tout le monde, pré-exemple, on a vécu ça ensemble. Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque, vous chroniquiez, c'était votre travail, comme un certain nombre de vos confrères, sur les relations un peu complexes que j'entretenais à l'époque avec Nicolas Sarkozy, parce que je ne cessais de lui dire, et de dire à François Fillon, qui est resté pendant les cinq années du quinquennat, et à tous ceux que j'en rencontrais, attention, vous n'allez pas assez loin dans les réformes. Mais ça s'appelait même, j'avais même trouvé un nom, la coproduction législative. – Oui, vous vous en souvenez, la coproduction législative. – Non, vous êtes coproduit, donc vous êtes responsable du bilan. – C'était un mot courtois pour dire, nous, on va essayer de vous pousser le plus loin. Écoutez, rappelez-vous, quand j'ai fait la loi d'interdiction de la burqa, qui aujourd'hui paraît normale, mais à l'époque, j'ai été insulté par la gauche, qui me traitait de tous les noms, parce que je disais que dans notre pays, on ne peut pas considérer comme un habit, j'allais dire comme un autre, un masque intégral qui dissimule l'identité des femmes dans le pays de l'égalité entre les hommes et les femmes. Bon, mais même à droite, Nicolas Sarkozy, comme François Fillon, s'opposait à ce que je fasse une loi. Aujourd'hui, je souris quand je les entends dans les meetings dire que c'est grâce à eux que la loi était faite, si vous saviez. Quand Nicolas Sarkozy m'a dit, oh là là, on ne va pas faire une loi pour 2000 femmes, et que je lui disais, mais même pour une seule femme, il faut faire cette loi. C'était avant les attentats, c'était avant le terrorisme. Non, mais ça, je ne peux pas entendre ça. D'accord. Attendez, les attentats sont arrivés quand ? Ils sont arrivés à Toulouse ? Le terrorisme, la montée de l'islamisme, ça n'existait pas avant ? Mais on plaisante ou quoi ? Vous allez venir de loin. Moi, quand j'ai raconté cette fameuse histoire du pain au chocolat, qui m'a valu, mais alors la haine généralisée, mais comment se coper islamophobe ? De quoi est-ce que je parlais ? Je racontais en tant que maire de mots, encore une différence avec les autres candidats, je suis le seul à être maire d'une ville qui reflète les difficultés de la France, et pour lesquelles j'ai trouvé des solutions. À l'époque, qu'est-ce que je raconte ? L'histoire d'un père de famille indigné qui me dit « Mon fils vient de se faire agresser par des voyous qui lui ont arraché son pain au chocolat » en lui disant « Tu ne manges pas pendant le ramadan ? » Moi, responsable politique, je devais taire cette histoire. Elle est anecdotique, il n'y a pas une goutte de sang qui a été versée, mais derrière ça, le symbole, l'illustration concrète du délitement de la société. Rétrospectivement, cette jeune serveuse agressée à Nice par un individu qui lui dit « Tu n'as pas à servir d'alcool pendant le ramadan ? » À Nice, là, il y a quelques mois, c'est la même histoire. Donc, vous savez, je vais vous dire une chose, toutes ces histoires-là, elles sont antérieures, malheureusement, aux tragédies épouvantables que nous connaissons depuis 2012, mais qu'on ne vienne pas me dire qu'on a découvert ce problème-là avant, c'est vraiment de l'hypocrisie. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Nous avons encore beaucoup de questions à poser à Jean-François Copé, candidat à la primaire de la droite et du centre. Vous restez avec nous, à tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens, avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-François Copé, député maire Les Républicains de Maux et candidat à la primaire de la droite et du centre. Il est interrogé par Lorne Boissieux pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. – Oui, vous veniez d'évoquer la loi sur la burqa. Est-ce qu'il faut aujourd'hui aller plus loin ? Certains le proposent. – Jean-François Copé. – Monsieur Baron, oui, je pense qu'il faut aller plus loin parce qu'en réalité, au-delà de ce problème spécifique de la burqa, c'est un sujet beaucoup plus profond qui est posé devant nous. La laïcité, ce n'est pas du tout une interdiction. C'est une liberté, une liberté d'exercer son culte en France, si on souhaite l'exercer bien sûr, mais à deux conditions. D'abord, à condition de respecter le culte des autres et deuxièmement de respecter les lois de la République. Or, il se trouve que pour cela, il faut que les cultes soient organisés par la loi. Ça a été fait pour les catholiques, pour les protestants, pour les juifs, pas pour les musulmans. Tout l'enjeu est là. – Donc nous avons le projet de commission-chevènement, de la fondation pour l'islam. – Ouf, tout ça, je vais vous dire, c'est bien, mais ça ne fait que marcher sur des systèmes anciens de non-décision. – Tout a été essayé en fait déjà. – Sauf une loi. – Sauf, allez-y. – Sauf une loi. – Quand vous regardez l'histoire de France… – Vous voulez une loi d'organisation de l'islam en France ? – Bien sûr. – Et c'est d'ailleurs, pour une raison très simple, quand vous regardez l'histoire de France, et ce lien éternel et difficile et complexe entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que les choses ont été réglées, c'est parce que les dirigeants politiques de notre pays ont décidé, c'était d'ailleurs leur responsabilité, seule, cette organisation. Ils peuvent consulter, bien sûr, mais ils l'ont décidé. Henri IV et les dîtes Nantes. Bonaparte, le Concordat, le Grand Saint-Nédrin, pour les Juifs ou pour les Chrétiens, et puis bien sûr la loi de 1905. Il faut le faire pour le culte musulman. Les premières victimes de cette situation de non-droit, en réalité, de non-organisation des choses, ce sont nos compatriotes de confession musulmane qui, aujourd'hui, n'ont pas de règles claires. Donc, ce que je propose, si je suis élu président de la République, c'est par ordonnance, ce sera l'une des 15 grandes ordonnances que je propose, dès le début du mois de juillet pour appliquer l'adoption dès la fin du mois d'août. C'est ça, la puissance des ordonnances. Et c'est en cela que je pense que c'est la seule solution pour enfin prendre les décisions que tout le monde retarde à cause des grèves, des manifs et des pétitions. C'est que soit décidé un code de la laïcité et des cultes qui concerne précisément l'organisation du culte musulman sur quelques sujets majeurs. Parmi ceux-ci, le fait que les imams devront, par cette ordonnance qui aura force de loi, passer un diplôme de laïcité en français délivré par les universités, de telle manière que ceux qui ne parlent pas le français et qui n'ont pas passé ce diplôme ne puissent pas exercer leur ministère du culte. – Je suppose que les universités soient équipées pour cela. – Bien sûr, bien sûr, mais pour ça il faut qu'il y ait une loi. Parce que certains responsables d'universités ont dit « ah ben c'est pas à nous de le faire ». Eh bien ce sera la loi qui le décidera. – Ce qui a été le cas à une époque, puisque ce sont des instituts catholiques qui ont formé des imams. – Bien entendu, mais sauf que ce n'est pas à l'échelle de la demande. Et vous voyez que les influences étrangères dans ce domaine sont absolument… – Donc cette proposition vous paraît réaliste. – Inacceptable, mais ce n'est pas qu'elle est réaliste, c'est qu'elle est vitale. – D'accord. – Sinon on va continuer d'avoir des choses très différentes et parfois inacceptables, vous savez ce qui s'est passé avec notamment un imam à Brest qui est allé raconter devant… On l'a su puisque même le président de la République était sans voix, François Hollande, qu'il racontait des horreurs à des enfants en leur expliquant qu'il ne fallait pas qu'ils écoutent de la musique. – Non, pas ordonnance. – De la musique, vous voyez, transformée en animaux. Ça n'est pas sérieux, bien, enfin même inacceptable. Deuxième élément sur l'ordonnance, l'interdiction du voile de signes religieux ostensibles, de manière trop ostensible dans l'esprit de la loi de 2004 sur l'école, dans les hôpitaux, dans les mairies, enfin bref, dans tous les établissements publics et pas simplement comme le propose Nicolas Sarkozy dans les universités. – Sarkozy dit aussi dans les administrations. Donc pour les usagers et plus seulement pour les agents publics, c'est déjà le cas. – Exactement, pour les usagers, on sait les scènes de vie quotidienne dans les hôpitaux qui sont compliqués, mais, enfin écoutez, il y a quelques paradoxes à tout cela. Dans les universités, les étudiantes porteraient le voile, mais lorsqu'elles passeraient, pour celles qu'elles souhaitent, naturellement, puis elles passeraient les concours administratifs pour devenir fonctionnaire, et puis là, elles ne pourraient plus porter le voile. Tout ça est empreinte quand même de pas mal d'ambiguïté. Je voudrais aller plus loin. Pourquoi est-ce que je propose ça aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. C'est la montée de l'islamisme radical, qui n'a rien à voir avec l'exercice du culte, j'ai presque envie de vous dire, du culte quel qu'il soit. – Chez vous, Amon, vous le sentez ça ? – Mais écoutez, puisque moi-même, c'est de mots qu'est venue la loi d'interdiction à Naburka. Je l'ai vue dans ma ville, et je l'ai partagé, cette expérience avec des collègues députés, qui m'ont dit, mais c'est fou, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous voyez ? Et de la même manière, je voudrais dire que, parce que certains me disent, ah oui, mais ça inquiète d'autres communautés religieuses, et notamment la communauté chrétienne, mais pas seulement. Je demande qu'on ne mélange pas tout. Ça ne concernerait pas la loi d'interdiction du voile, les ministres du culte. – Donc les prêtres pourraient porter le col romain. – Mais bien entendu, puisque c'est le sens de leur vie, ce n'est pas la même chose, ils sont ministres du culte. – Mais bien sûr, on ne parle pas de la même chose, vous comprenez ? Et c'est là où je crois qu'il faut faire très attention. Je demande qu'on cesse l'hypocrisie. Il y a aujourd'hui, hélas en France, une menace venue d'une tentation et tentative d'un certain nombre, hélas de personnes, de faire avec l'islamisme radical, et tous les mots comptes, salafiste, une doctrine qui vient en réalité contester les fondamentaux de la République. Et c'est ça que je veux combattre. Et je ne suis pas le seul, des millions de Français le veulent aussi, qu'ils soient d'ailleurs, quelle que soit leur confession religieuse. Et je considère que c'est aux politiques de le faire. Nous avons été hypocrites dans ce domaine. Et aujourd'hui, c'est une des causes qui expliquent les tensions dans notre société. – Romain Mazinot, RCF. – Je voulais revenir à l'affaire Big Malion qu'on a évoquée au début de l'émission. Vous avez quitté la présidence de l'UMP en raison de cette affaire en juin 2014. Vous l'avez vécu comme une injustice, une manipulation ? – Oui, en plus les faits maintenant sont sans ambiguïté. Je vous rappelle que sur cette affaire qui concernait les comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, il y a eu une espèce de phénomène de meute qui arrangeait finalement, je l'ai bien compris, un certain nombre de responsables politiques, de ma famille politique, qui se disaient, c'est pas mal. Il y avait des raisons différentes. Il y avait ceux qui se disaient, tiens, comme ça on va lui régler son compte. La nature humaine parfois est un peu décevante. Il y avait ceux qui disaient, si il s'en va, ça fera un concurrent de moins. D'autres qui disaient, je vais prendre sa place. Et puis d'autres dont on s'est rendu compte, ils disaient peut-être, tiens, pendant qu'on s'occupe de Copé, on ne s'occupe pas de moi. – Je vous dis tout ça juste pour finir là-dessus, pour vous dire la chose suivante. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mes responsabilités, j'ai démissionné. Et je me suis dit, il faut que la justice, et la justice seule, tranche. Parce qu'il y avait la meute politique, puis il y avait la meute médiatique. Dois-je vous rappeler le point ? M. Gisbert, expliquant le soir de ma démission, Copé à la télévision, Copé va retourner dans les égouts. C'est sa place, avait dit M. Gisbert. La justice m'a rendu deux fois mon honneur. Une première fois, sur le fond, en terminant ses investigations et son instruction, et en actant mon innocence, puisque vous le savez, j'étais désigné avant comme coupable idéal par la meute. la justice, ayant tout regardé, a dit, non seulement vous n'êtes pas en cause, on ne vous met pas en examen, et vous savez qu'il y a deux statuts possibles. Le fait d'être mis en examen vous renvoie devant un tribunal, susceptible de vous renvoyer devant un tribunal, en revanche, d'être témoin assisté, ça veut dire que vous sortez de l'affaire. Mais vous considérez quand même que vous avez un lien avec l'affaire. Quand vous êtes témoin assisté, vous avez tout de même entendu par les juges. Mais je suis entendu, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a tout de même un lien entre votre personne et l'affaire du Malion, de fait. Ah non, mais attendez, là, vous savez, vous faites un peu attention, parce qu'on n'est pas dans un cabinet de juges d'instruction. Moi, j'aimerais que l'acharnement médiatique d'un certain nombre de gens qui se sont dit, bah oui, lui, c'est fini, qu'on veuille bien aller dans l'autre sens, et qu'on ne me fasse pas aujourd'hui le même traitement que ceux qui sont innocentés. Bon, je suis désolé de vous dire que lorsque l'on est témoin assisté, on est hors de cause. Hors de cause. Le lien, le lien, attendez, je suis désolé, la question n'est pas un lien. Le lien, ça ne veut rien dire. C'est, est-ce que vous êtes... Vous n'êtes pas mis en examen. Non, non, mais attendez, mis en examen, ça veut dire que vous allez être remis devant un tribunal. Mais ça, c'est acquis que vous n'êtes pas mis en examen. Oui, écoutez, donc ça veut dire que je suis hors de cause. Mais donc, expliquez-nous, vous étiez président de l'UMP, et vous dites, je n'ai rien su. Mais n'avez-vous rien vu de l'inflation des meetings de Nicolas Sarkozy qui était manifeste, qui était visible à ce moment-là ? Je ne parle pas des coups, je parle de la partie visible. On ne va pas refaire l'enquête. Oui, naturellement. Je vais vous dire juste des choses très brièvement là-dessus. Si j'avais, à un moment ou à un autre, été informé que on avait que les collaborateurs qui ont fait cela, cette idée folle de faire prendre en charge les excédents de dépenses de la campagne par l'UMP, je m'y serais immédiatement opposé. Et à ceux qui disent, il était présent de l'UMP, il n'était pas au courant ? Non, pour une raison très simple, c'est que statutairement, ce n'est pas une entreprise comme une autre, ce n'est pas une entreprise, un parti. Statutairement, bien avant moi, c'était déjà ça. Il était acté que le secrétaire général que j'étais, de l'UMP, ne s'immiscent pas dans la gestion du parti. C'est-à-dire qu'il y a une séparation stricte entre l'animation politique et la gestion financière. Je ne signais pas un chèque, je ne voyais pas une facture. Alors, il est évident que si un collaborateur m'avait dit, écoutez, est-ce que vous nous autorisez à faire ce transfert pour financer les excédents de la campagne présidentielle ? Je m'y serais opposé immédiatement, ce que je vous disais à l'instant. Mais, non seulement, on me l'a dissimé, mais on m'a raconté une autre histoire pour justifier que le parti avait dépensé, ce qui était d'ailleurs parfaitement légitime qu'il le fasse. C'est ça. Et de cela... Donc, c'est l'étanchéité statutaire. C'est ça, vous plaît. Mais pas simplement. C'est que surtout, elle n'est pas simplement statutaire. On ne me l'a jamais dit. Alors, bien sûr que je voyais qu'il y avait des meetings. Mais enfin, pour moi, ces meetings, par définition, puisque je ne me suis jamais occupé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Moi, je me suis occupé de la contribution du parti à cette campagne, l'animation des fédés, etc. Et donc, en réalité, oui, je voyais des meetings, mais je n'avais absolument aucune idée de savoir comment était organisée la gestion financière de la campagne. Je n'avais d'ailleurs assisté à aucune réunion puisque ce n'était pas du tout mon travail. J'étais 24 ans sur 24 en région pour faire des meetings, enfin, organiser ce qu'on avait organisé. Donc, de cette affaire-là, beaucoup se sont dit que Cope, c'est le coupable idéal, pendant que c'est lui, ce n'est pas nous. La justice m'a rendu une deuxième fois mon honneur. En condamnant pour diffamation François-Olivier Gisbert et le journal Le Point. Ce n'est pas si fréquent. Pourquoi ils l'ont fait ? Parce que Gisbert a inventé l'histoire avec ses collaborateurs. Il est allé raconter. Il est allé raconter. Il y avait en effet des choses qui n'étaient pas celles qui ont ensuite été développées dans l'affaire du Malion. Mais j'ai une question précise sur l'affaire du Malion. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un candidat, François Fillon, en ait fait un angle d'attaque contre un autre candidat, Nicolas Sarkozy ? Est-ce que c'est quelque chose qui doit rentrer dans un débat politique ? Alors, il y a deux choses. Est-ce que c'était bien la part de François Fillon de le faire ? Ma réponse est non. Et moi, à titre personnel, je suis quand même en situation peut-être d'être plus plus offensif vis-à-vis de Nicolas Sarkozy dans ce domaine, je me suis refusé à le faire. Vous le savez. La seule chose que j'ai dite, c'est me concernant moi, que si j'avais été mis en examen, je n'aurais pas été candidat. Parce que c'est l'idée que je me fais de la relation entre le président de la République et les Français. Vous connaissez la fameuse jurisprudence Balladur. Comment imaginer, alors que vous savez que cette jurisprudence veut que tout ministre en exercice qui est mis en examen démissionne ? C'est très compliqué. Si un président de la République est élu alors qu'il est mis en examen, en l'occurrence, en plus, plusieurs fois, de devoir demander à un ministre s'il est mis en cause de démissionner, ça devient très kafkaïen. Donc, moi, je me le suis interdit pour moi-même et c'est parce que j'ai été totalement innocenté et tant pis si malheureusement la presse, mais c'est ainsi fait la vie, ne veut pas l'écrire comme je vous le dis là parce que vraiment, c'est plus facile de jeter un homme au piranhas qu'ensuite de le réhabiliter, même si l'injustice était manifeste me concernant. Donc, je le fais, je vous le dis et après tout, vous le direz ici, ça n'est pas neutre, c'est important que chacun l'entende. C'est l'idée aussi que je me fais de l'honneur qui m'a été rendu de la confirmation de mon honnêteté sur ce sujet comme sur tous les autres parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai eu droit quand même à un sacré traitement dans ce domaine-là. – Nous avons encore beaucoup d'autres questions à vous poser. Alain Baron, parmi les maîtres dames. – On va sur le sujet, on va revenir à la présidentielle. Le Front National est assez silencieux en ce moment. Est-ce que ça vous inquiète ? Vous pensez qu'il engrange ? – Vous savez, et puis juste, Jean-François Copé, je voudrais vous interroger là-dessus. Où situez-vous notamment sur le rapport à l'islam et à l'invention ? – Bien sûr, on répond à tout ça. – Le Front National. – Le Front National est silencieux. Pourquoi ? Parce que le Front National, en réalité, c'est un parti qui est en embuscade. Ce n'est pas tout à fait un parti comme les autres. Contrairement à ce qu'ils racontent. La meilleure démonstration que je puisse faire, c'est quand on regarde les élections locales. Vous êtes candidat local des Républicains ou des Socialistes. On vous regarde de la tête aux pieds. Qui êtes-vous ? Votre métier ? Est-ce que vous habitez sur place ? Est-ce que vous êtes installé ? Qu'est-ce que vous faites ? Un candidat à FN, personne ne regarde qui c'est. Vous pouvez mettre qui vous voulez. Il peut y avoir de 7, pas de 7, mais de 18 à 77 ans, 97 ans, 107 ans. Personne ne regarde qui. On vote FN. C'est bien la démonstration que les gens ne se font pas la même idée du Front National que des partis de gouvernement. Pourquoi est-ce que le FN est en embuscade ? Parce qu'il attend tout simplement de voir ce que les candidats vont incarner ou pas. Or, le problème, c'est que les Français, pourquoi ils votent FN ? Ils votent FN, parce qu'ils en ont marre. Ils disent, vous n'avez jamais de résultat à droite. Vous êtes au pouvoir 5 ans, le chômage ne baisse pas, les déficits ne baissent pas, l'insécurité ne baisse pas. Donc, c'est ça. Et donc, le FN attend en se disant, on verra s'il y a une offre nouvelle. Si jamais c'est la même offre qu'avant, si on a, allez, une finale, Sarkozy-Hollande, par exemple, là, le Front National va y aller à cœur joie, en disant, vous voulez les mêmes ? Écoutez, essayez une nouveauté. Ben oui. Romain Masneau. Alors, je n'ai pas pu répondre à la deuxième. Oui, la question de la frontière. Oui, la question de la frontière. Ben, la question de la frontière, je ne sais même pas qu'il n'y ait... Elle est totalement étanche, en vérité, la frontière, pour une raison simple. C'est l'honneur de la droite française de ne pas faire d'alliance avec l'extrême droite. Je sais qu'un certain nombre de nos électeurs disent, mais vous vous rendez compte, la gauche s'allie avec l'extrême gauche. Ben oui, elle le paye cher, la gauche. Parce que si François Hollande est dans cette situation de nasse, indépendamment du fait qu'il a fait de mauvais choix économiques et sociaux, c'est aussi parce qu'il est allié avec l'extrême gauche pour gagner les élections. Et c'est ainsi que M. Martinez et les gauchistes de Nuit Debout qui s'allient avec lui pour les élections... C'est l'extrême gauche, selon vous ? Oui, on peut dire que c'est démodéré, gauche. Quand on voit le comportement de M. Martinez qui est capable de prendre le pays en otage, oui, c'est l'extrême gauche. Ben bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette extrême gauche ? Eh bien, elle est capable de bloquer le pays pour des intérêts catégoriels. Et elle ligote la gauche, le gouvernement. Eh bien, l'honneur de la droite, c'est de ne pas dépendre de l'extrême droite. Donc, pas d'alliance avec le Fonds national. Jamais d'alliance. Sur le fond, les différences sont innombrables, contrairement à ce qu'on raconte. Madame Le Pen, je le rappelle, préconise inlassablement de sortir de l'Europe, de sortir de l'euro. Moi, j'ai eu X débats avec elle. À chaque fois, ça se termine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ben, par un fiasco pour elle, parce que quand on lui demande ce qu'elle va faire le lendemain, le jour d'après, vous savez, où on sortirait de l'euro, c'est juste l'effondrement du pays. Madame Le Pen... C'est ce qu'on voit actuellement sur le Royaume-Uni. Comment ? Actuellement, on ne voit pas l'effondrement du Royaume-Uni. Attendez, est-ce que la Grande-Bretagne est dans l'euro ? Non, mais on parle de la sortie de l'Europe, enfin de l'Europe. Sur la sortie de l'Europe, attendons la suite. Moi, je peux vous dire que pour les dix années qui viennent, la Grande-Bretagne se prépare. En réalité, c'est écrit à des conditions très compliquées. Parce que sortir de l'Europe, de l'Union européenne, ça veut dire de manière très concrète ne plus pouvoir bénéficier des innombrables avantages dont elle bénéficiait. Et moi, d'ailleurs, je propose que l'on saisisse la situation du Brexit comme une chance pour la France. Si je suis élu président de la République, je veillerai à ce que la France redevienne une place attractive sur le plan économique, financier, pour permettre d'abord à nos compatriotes qui sont allés à Londres de revenir en France et d'exercer leur talent en France. Et d'autre part, de refaire de la France cette place d'attractivité qu'elle était avant que la gauche ne la mette en pièce du point de vue fiscal. Puis dernière chose, la différence avec Mme Le Pen, c'est que Mme Le Pen, elle est de gauche en économie. Elle est de la retraite à 60 ans, les 35 heures et pourquoi pas les 32 heures. Elle est de gauche. Elle est proche de Jean-Luc Mélenchon. Elle est cassé. Vous savez, les extrêmes se retouchent toujours. Ils ont le même économiste, d'ailleurs. Une dernière question de Romain Masneau, RCF. François Hollande a souvent été sous-estimé dans sa carrière politique. S'il décide d'être candidat à nouveau, est-ce que ce sera un candidat dangereux pour la droite ? Je suis joueur d'échecs. Mon professeur d'échecs, dans mes jeunes années, m'a toujours appris une chose. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Et c'est sans doute ce qui a coûté très cher la droite en 2012, dont le candidat avait un peu pris de haut François Hollande. Et je pense que François Hollande l'a vu venir et qu'il a du coup assez habilement construit une campagne en creux par rapport à Nicolas Sarkozy. Et il a été malheureusement élu et nous défait. Bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Jean-François Copé, candidat à la primaire de la droite et du centre. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix. Radio Notre-Dame et RCF, notre invité aujourd'hui est Jean-François Copé, candidat à la primaire de la droite et du centre, député maire Les Républicains de Maux en Seine-et-Marne. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame, Romain Masneau sur RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. On se souvient il y a quelques années déjà de la phrase de Lionel Jospin. L'État ne peut pas tout. C'était à propos de Renaud. Alors 20 ans plus tard, que peut faire l'État sur Alstom qui annonce la fermeture du site à Belfort. Alstom. Moi, je veux d'abord vous dire que je regrette qu'on ne parle de ce sujet qu'une fois qu'on est au cœur de la crise. Car ça veut dire qu'on arrivera comme d'habitude au même débat. Faut-il ou non intervenir alors que le lait a déjà débordé de la casserole ? En vérité, notre problème, c'est un problème de stratégie industrielle et de compétitivité. Là, maintenant, c'est trop tard. Ce qu'il faut pour l'avenir, c'est baisser massivement les charges, le coût du travail et organiser des filières de professionnalisation qui fassent que toutes les conditions soient réunies pour produire en France. C'est ça le sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'Alstom n'a pas réussi à tenir la route aussi longtemps qu'on pouvait le souhaiter après les travaux de restructuration qui ont été faits il y a une dizaine d'années ? C'est tout simplement parce que derrière, ça n'a pas suivi. La droite, puis naturellement la gauche, mais la droite, sous le quinquennat précédent, n'a pas assoupli le coût du travail, n'a pas baissé le coût du travail, a accru les charges fiscales. Et du coup, Alstom, comme une série d'autres entreprises, confrontées à la concurrence internationale, s'est vu évidemment dans un processus de regroupement. C'est Général Electric qui a gagné parce que la situation industrielle conduisait à cela. J'espère qu'on va comprendre pour l'avenir qu'il faut changer de politique économique. C'est-à-dire faire une politique de l'offre et pas simplement une politique de la demande. Alors, pour ce dossier-là, on va voir comment tout ça évolue. Ce que je crains, ce que je vois arriver gros comme une maison, c'est que François Hollande, une nouvelle fois, soit en train de mentir parce qu'il va essayer de gagner du temps sur le temps comme d'habitude. Alors, Rodomontade, on a besoin de 10 jours, ça doit être réglé dans 10 jours. Ben non, c'est une délocalisation de sites en Alsace. Fort heureusement, ce n'est pas à l'étranger, mais on voit bien derrière tout cela des familles entières qui sont prises de court parce qu'on n'a rien prévu, rien accompagné. Et c'est ça qui est dramatique. Est-ce que l'État doit avoir ce mot à dire, là ? L'État va faire comme d'habitude. Est-ce que l'État doit tendre le bras à la SNCF pour acheter des locomotives ? Mais c'est illégal. Donc, on est encore reparti sur des mensonges. Je signale d'ailleurs au passage qui a un grand responsable de tout ça qui par ailleurs est la grande vedette parce que quand on est vedette dans ce pays, on est intouchable jusqu'au jour où, c'est M. Macron qui parade partout. En ce moment, il nous dit qu'il travaille. Je ne sais pas comment il travaille, il n'est plus ministre. Mais quand il était ministre et qu'on lui demandait de travailler, il n'a rien fait dans ce domaine. Enfin bon, c'est ainsi. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous prenez la suppression des 35 heures. Comment vous allez vous y prendre ? Ça, c'est un peu le serpent de mer de la droite depuis un certain temps. Quand on voit comment les difficultés du gouvernement pour réformer en matière sociale la fameuse loi Macron… Je crois que votre question elle est majeure. Moi, je suis arrivé à la conclusion qu'il faut changer la méthode de gouvernement. La seule solution, c'est d'acter que la procédure législative telle qu'elle existe aujourd'hui qui date du 19e siècle, avec 18 mois entre le moment où on commence une loi et le moment où on la termine, n'est pas adaptée. Je ne dis pas qu'il faut renoncer aux procédures classiques, mais il y a 15 décisions à prendre pour débloquer ce pays. Il faut les prendre par la procédure des ordonnances qui fut celle utilisée par le général de Gaulle en 1958 à un moment où le pays était bloqué et où il arrive non pas avec son uniforme de général mais avec un paquet de décisions qui sont prises tout de suite et qui peuvent l'être dans notre constitution de manière parfaitement démocratique par un article, c'est l'article 38 qui va très vite et qui ne peut fonctionner quand on me dit oui mais enfin ça se fait en catimini. Pas du tout. Ça se fera et je viens de publier d'ailleurs moi les 15 décisions que je propose de prendre dans le document de campagne que j'ai présenté au Canet lors de mon lancement de campagne dimanche dernier. Ces 15 décisions seront prises parce que c'est sur ces 15 décisions que j'aurais été élu. Elles seront donc en parfaite transparence et pour les 35 heures je propose la généralisation du référendum d'entreprise. C'est-à-dire que c'est les salariés sur la base du projet d'entreprise qui voteront et aucun syndicat ne pourra l'en empêcher. Et d'ailleurs pour aller au bout de mon raisonnement c'est encore une mesure sur laquelle je vais beaucoup plus loin que tous les autres candidats qui disent à référendum d'entreprise seulement si les syndicats sont en désaccord. Non, 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 non. On ne demande rien aux syndicats. C'est les salariés qui décident. Donc vous supprimez les corps intermédiaires. C'est ça le choix. Je ne les supprime pas. Simplement je souhaite qu'ils évoluent. Leur rôle c'est d'accompagner les réformes. Ce n'est pas de les bloquer. Parce que je suis désolé de dire et c'est un grand reproche que je fais à M. Hollande et que j'ai fait en son temps à M. Sarkozy on doit arrêter de penser qu'il faut co-gérer le pays avec la CGT. C'est comme ça qu'on ne réforme pas. En 2010 par exemple on nous avait promis une réforme des régimes spéciaux. C'est un mot régime, régime spéciaux de retraite à la SNC. Ils n'ont jamais été faits. Sur ces régimes vous faites quoi ? Mais on passe au droit commun. Écoutez, c'est extravagant de voir M. Martinez bloquer le pays sur les transports ferroviaires comme d'ailleurs sur les centrales nucléaires ou sur les dépôts de pétrole pour défendre la retraite à 52 ans. Mais qui peut comprendre ça aujourd'hui ? Personne. Mais si vous président le pays est bloqué vous faites quoi après les ordonnances ? D'abord je voudrais vous dire que s'il est bloqué après les ordonnances ce n'est pas la même chose que s'il est bloqué pendant qu'une loi se discute. Parce que s'il est bloqué pendant qu'une loi se discute vous êtes sûr que le Parlement va reculer. Et je le comprends. Les parlementaires menacés dans leur permanence le week-end ils tiennent une semaine, deux semaines, trois semaines, après ils arrêtent. Alors que si tout est pris pendant l'été immédiatement par ordonnance sur la base du mandat que m'auront confié les Français c'est alors une autre gouvernance qui se met en place. Il y aura peut-être des grèves à l'automne sûrement d'ailleurs. Mais ces grèves on les traitera comme elles doivent être traitées. Le droit de grève est autorisé pas le droit de bloquer les dépôts de carburant les centrales nucléaires les dépôts de collègues des ordures ménagères. Donc il y aura alors des effectifs de police qui veilleront à mettre de l'ordre public et je rappelle qu'on n'a pas le droit d'interdire un collègue de travailler. C'est même qu'on a le droit de manifester mais pas le droit de casser. Vous voyez ? Donc derrière tout cela c'est le tournant régalien On ne recule pas. Et sécuritaire. On ne recule plus. C'est ça votre devise. C'est on ne recule plus. La formule de Job. Pourquoi j'utilise cette formule ? Ça m'a fait sourire. J'ai entendu Nicolas Sarkozy reprendre un certain nombre de mes formules. Il dit parfois la main ne doit plus trembler. Mais c'est à lui que je m'adresse. C'est sa main qui avait tremblé. Il dit parfois il a repris on ne recule plus. Mais il a dit différemment. Il a dit la République a trop reculé. Non. La République elle n'a pas reculé. Je n'ai jamais entendu aucun Français demander que la République recule. Ce sont les présidents de la République qui ont reculé. Et ça ça m'amène à vous dire quelque chose si vous me le permettez de très important. Cette campagne au même titre que moi je fustige la droite molle un peu pantouflarde je fustigerai de la même manière la droite Trump. Parce que quand j'entends Bruno Le Maire pur produit de la haute administration brillant sujet nous expliquer que l'alpha et la méga de la réforme de la France c'est de supprimer l'ENA je me dis mais il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et ne pas oublier que le problème ce n'est pas les énarques c'est les politiques qui ne commandent pas les énarques car quand les politiques commandent les énarques c'est autre chose. Et puis deuxièmement quand j'entends Nicolas Sarkozy nous dire aujourd'hui que l'homme n'est pas responsable du dérèglement climatique je me dis mais jusqu'à quand l'influence de Donald Trump va venir perturber la sérénité et la crédibilité du débat français. De quoi parle-t-on ? On est tous bien au courant qu'il y a eu un air primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, que les océans tout ça ça a bougé. Enfin ne pas voir que l'augmentation massive des maladies notamment cardiaques, pneumologiques, respiratoires, digestives sont liées à la folie des hommes c'est être irresponsables. s'inspire de Trump pour vous. Sur un sujet comme celui-là mais encore une fois je vous ai cité l'exemple de Bruno Le Maire malheureusement il y a cette tentation naturelle de faire des promesses pour générer l'applaudissement du moment alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas le vrai sujet. Bon, enfin au même titre que le grenelle de l'environnement moi je suis premier à dire qu'on est allé beaucoup trop dans la sanction et dans la stigmatisation sur le grenelle de l'environnement mais on ne peut pas être celui qui a fait le grenelle de l'environnement et venir dire aujourd'hui que le dérèglement climatique l'homme n'y est pour rien. Ce n'est pas possible. Laurent Boissieu, Lacroix. Sur les impôts et en particulier sur les impôts pour les particuliers est-ce que vous faites partie de ceux qui pensaient qu'il faut une baisse massive dès que la droite revient au pouvoir si elle revient au pouvoir ou est-ce qu'il faut attendre que les comptes publics soient équilibrés pour baisser ses impôts plutôt en fin de quinquennat. Est-ce qu'il faut monter la TVA ? Je pense qu'il est absolument capital de faire tout de suite un programme de baisse d'impôts je l'ai proposé de 50 milliards d'euros mais tout de suite. Et il faut le faire sur les entreprises et sur les ménages. Je propose 30 milliards de baisse de charges sociales pour les entreprises 4 milliards pour les salariés sur leur feuille de paye transférés à la TVA à hauteur de 3 points de hausse de TVA. Donc augmentation de la TVA faire ce qu'on appelle la TVA sociale moi j'appelle la TVA anti-délocalisation qui est un excellent moyen de renforcer notre compétitivité par rapport aux concurrents étrangers baisser les charges. Deuxième élément la baisse de l'impôt sur le revenu. C'est absolument capital de le faire. L'impôt sur le revenu n'est payé que par à peine la moitié des contribuables et en réalité touche essentiellement les gens qui travaillent. J'y ajoute la suppression de l'ISF qu'il aurait fallu faire depuis bien longtemps et assumer mais la baisse de l'impôt sur le revenu permet de financer des PME via un mécanisme peut-être compliqué mais ça permet aujourd'hui de faire... C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument les réflexes du ministre du budget qu'il faudra transférer ces avantages fiscaux sur l'impôt sur le revenu de telle manière que l'on puisse avoir une défiscalisation de ceux qui peuvent investir et ainsi baisser leur impôt sur le revenu dans ce qui aujourd'hui est utilisé par l'ISF. Et de ce point de vue parmi les folies du concours l'épine fiscale cette idée absurde de baisser la CSG qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que c'est un impôt égalitaire ? Parce que c'est le seul impôt qui est payé par tout le monde même lorsque vous ne recevez que des revenus sociaux des revenus de transfert vous payez de la CSG. Donc baisser la CSG comme le propos je crois à Bruno Le Maire c'est ne pas voir la réalité économique. Alain Barron Radio Notre-Dame. On a évoqué le Brexit tout à l'heure l'Europe semble quand même mal en point après notamment le vote britannique mais aussi semble incapable de gérer la crise des migrants. Comment faire pour relancer l'Europe ? Si j'osais je vous dirais qu'il faut dissocier le problème migratoire qui est un problème majeur de la question de l'Europe. Pourquoi ? Parce que je trouve que la confusion des deux est extrêmement de mauvaise alloi. Qu'il y ait besoin de dynamiser l'Europe sans doute. Que l'on soit tous exaspérés par la technocratie bruxelloise c'est évident. Mais bien souvent les problèmes européens ne sont pas des problèmes européens ce sont des problèmes français. C'est parce que les hommes politiques français pendant trop longtemps ont fait croire que c'était l'Europe. Je prends un exemple les agriculteurs. J'étais au salon de l'élevage et ensuite j'ai rencontré les pêcheurs de Guilvinec j'étais au salon de l'élevage à Rennes hier. Tous me disent la même chose. Qu'est-ce qui pose un problème ? C'est la manière dont les français transposent des directives. Quand les allemands transposent des directives c'est toujours dans l'intérêt des agriculteurs allemands. Nous c'est toujours sous le diktat des administrations françaises. Il n'y a pas un ministre en France qui religne les directives transposées. Donc si je suis élu président de la République je détransposerai toutes les directives et je les retransposerai à la moyenne allemande. De telle manière que vous voyez moyenne allemande je ne parle pas d'un pays extérieur à l'Europe de telle manière que maintenant on aligne les normes à celles de notre principal concurrent. sur le plan agricole comme sur le plan industriel. Et ça changera sacrément notre regard sur l'Europe. Et on arrêtera de faire croire que c'est de la faute de l'Europe. Alors après il y a l'autre sujet majeur qui est le sujet migratoire. Alors sur le sujet migratoire on a effectivement un sujet Schengen. C'est plus un sujet Schengen qu'un sujet européen. Mais là on a été très... C'est fini vous êtes bien d'accord ? Mais c'est pas que c'est fini c'est que pour que ça marche quand vous faites une frontière européenne il faut payer des gars pour garder les frontières. On n'a pas fait. Donc c'est bien gentil. Si vous ne donnez pas aux Grecs des effectifs européens pour tenir une frontière européenne les Grecs ils ont autre chose d'autre chat à fouetter que de contrôler leurs frontières d'autant qu'ils savent très bien que personne ne restera en Grèce. Ils savent très bien qu'il n'y a rien à faire en Grèce. Donc vous président vous faites quoi pour Schengen pour faire en sorte que Schengen existe ? Qu'est-ce que je fais pour que Schengen existe ? Premièrement je me bats naturellement pour qu'on acte qu'on augmente les effectifs de Frontex cette fameuse agence de garde frontière dont il faut multiplier le budget par 5 et ça c'est un vrai effort budgétaire à faire et puis ensuite je m'occupe de la France parce que puisque l'Europe aujourd'hui est démunie on ne va pas attendre tout ça on ne va pas attendre des mois et des mois et des mois que Schengen soit rénové on va utiliser les outils qu'on a Donc les frontières ? Donc naturellement on peut déjà vous le savez suspendre provisoirement l'application des accords quand tel ou tel ne les applique pas on peut demander à ce qu'il en soit sorti très bien et puis nous organisons notre contrôle de telle sorte que ça commence par que toute personne qui entre dans notre pays illégalement au lieu de mettre 4 ans et demi comme la famille de la petite Léonarda va lui répondre on ne met plus que 3 mois de telle sorte qu'il n'y ait pas sédentarisation de gens qui viennent pour cela Deuxièmement on veillera je veillerai à arrêter d'être le pays le plus attractif sur le plan social pour les illégaux supprimant l'aide médicale d'État que ni Nicolas Sarkozy ni François Fillon n'ont voulu supprimer Enfin troisième point Donc vous les laissez aux portes des hôpitaux pour faire bref ? Sauf pour les urgences Oui Les urgences médicales ça c'est immédiat mais ça concerne très peu de gens la plupart du temps c'est des soins du quotidien vous savez que vous êtes français vous êtes étranger légal vous payez une franchise vous êtes illégal vous payez rien c'est le monde à l'envers Enfin dernier point majeur je vous disais tout à l'heure que faire croire aux français comme le dit Nicolas qu'on va suspendre le regroupement familial c'est irresponsable ça ne se fera jamais En revanche je préconise et encore je suis le seul à le faire la fin du droit du sol Et Hervé Mariton aussi Ah ben formidable Pourquoi je propose cela ? Pour une raison qui est très simple c'est que le droit du sol tel qu'on le voyait autrefois c'était une logique d'adhésion aux valeurs de la France à la culture française à la réussite en France Aujourd'hui on est bien souvent français par hasard quand on est né de parents étrangers Donc mon idée elle est simple lorsque vous êtes né de parents français naturellement ce qu'on appelle le droit du sol s'applique vous êtes français automatiquement quand vous êtes né en revanche de parents qui ne sont pas français vous devez entreprendre un processus de naturalisation pour une nationalité d'adhésion et qu'ainsi à l'âge de 16 ou 18 ans parce que vous avez montré votre adhésion aux valeurs de la France que vous parlez le français que vous avez un casier judiciaire vierge et toute une série de choses vous intégrez alors pleinement la nation française parce que vous devenez citoyen français Très bien merci beaucoup à vous Jean-François Copé vous étiez notre invité dans cette édition de Face aux Chrétiens je rappelle que vous êtes député maire Les Républicains de Meaux et que vous êtes candidat à la primaire de la droite et du centre nous avons pu balayer avec vous un certain nombre de sujets ceux qui nous écoutent qui nous regardent et qui nous lisent peuvent retrouver cette édition sur l'ensemble des sites de La Croix Radio Notre-Dame RCF et KTO merci à vous tous de votre fidélité nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine merci à tous – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501